Bonjour tout le monde, c'est mieux avec du son. On commence... Ah oui, on est presque en avance, dites donc. J'espère que vous allez bien, car c'est l'essentiel tout de même. Et voilà, et aujourd'hui on continue notre petite saga, Mirror's Edge sur le deuxième volet de Mirror's Edge, Mirror's Edge, Catalyst. Alors, on en est où ? C'est vrai qu'en lançant le jeu, parfois, c'est plus facile de jouer. Je me suis posé la question de refaire un stream American Truck Simulator, parce que j'en ai fait plusieurs, là, ces dernières semaines. Mais je me suis dit... Voilà, les... les meilleures choses ont une fin, quoi, voilà, tout simplement, tout simplement. Et puis non, je m'étais engagé à faire une... voilà, une saga Mirror's Edge que je voudrais amener jusqu'au bout. Moi, je ne veux pas commencer des sagas et les abandonner à mi-course. Ce serait quand même un peu cavalier. Donc, on va essayer de le finir, tout simplement. Alors, pas forcément aujourd'hui, parce que je ne sais pas combien de temps il faut pour finir Mirror's Edge Catalyst, mais on va essayer de se concentrer un peu plus, en tout cas, sur la quête principale. Et comme ça, après, on pourra peut-être enchaîner, pisser avec... voilà, avec un autre... que de vie sauvée sur la route ! En ne jouant pas à American Truck Simulator, exactement. Mais j'ai vu que j'avais inspiré des vocations, puisque j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui me... qui m'a dit, ah bah, à cause de toi, du coup, je joue à American Truck Simulator et je conduis très très mal. Désolé. Comme certains autres journalistes qui font des sagas d'un jeu japonais d'action RPG sans les continuer. Il fait juste une pause, non ? Il va continuer le petit malware. Je ne sais plus si je joue au casque ou pas sur les Mirror's Edge. Je vais essayer de rester aux enceintes, vous me direz si ça fait un écho ignoble ou pas. Là, j'étais bien figé. Ça, c'est le jeu qui est en train de se lancer et qui défonce. Le chat est en énorme sur l'image. C'est vrai qu'il a l'air grand. Mais c'est comme ça d'habitude ou pas ? Voilà, c'est le stream diaporama, là. Alors... Merci, vive. Alors, on a un petit souci de... de PC. Ah non, c'est bon, là. Je suis... Ah, mais il n'y avait pas une histoire comme quoi c'était les menus du jeu qui lui font complètement péter un plomb. Je crois que c'était ça. Attendez, j'essaie de... Il ne trouve pas la fenêtre. Ah, ça freeze bien. Non, ça freeze bien. Ça freeze bien. Mais mon PC n'est pas chaud. Là, j'entends le ventre qui se met en marche et tout. Les menus sont trop next-gen. Ouais, ça doit être ça. Ok. Ouais, il ne trouve pas... Il ne trouve pas le jeu. Il faut le mettre comme ça vite fait. Ah, c'est... Et puis là, je suis dans le jeu. Je suis à deux FPS à peu près. Alors, comme je n'ai pas changé du tout ma config... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que Firefox derrière, il n'y a pas 36 onglets ouverts ? Je vais fermer. Un petit stream réglage technique aujourd'hui. On aime en général. Il ne fait pas trop chaud. Il ne fait pas trop chaud. Ah non. Je te rassure. Il ne fait pas trop chaud ici. Qu'est-ce qu'il a ce PC aujourd'hui ? Je suis fort fâché. Ah. Il a trouvé le jeu. Il a trouvé le jeu. Si ça ne finit pas comme stream divan, il ne fait qu'on aurait dit divan du coup. Alors voilà, petit diaporama de la ville. C'est chaud. Je suis à 17 PS là. C'est... C'est chaud. Comment ça se fait ? Il a genre... Enlevé la signe. Ou un cas comme ça. Obligé de jouer à diablo 2. Moi je vois encore. Euh... Alors les signe qui arrivent. Oui, oui. L'audio aussi est en diablo. Oui, c'est pas intéressant. C'est pas le jeu. C'est mon PC qui est en train de mourir là. Mais c'est... Il est en train de mourir quand il y a le jeu à l'écran. Ah, audio diapo aussi. Super. Super. On aime. Alors... Garder ça dans le coin de l'œil. Les performances. On commence. Jouer avec cette résolution. Horrible. Ah ouais, j'ai rien touché moi. On va... On va... Charler un truc. Mais j'ai rien touché moi je... Je... Je ne sais pas. Je ne sais pas le... Ouais, j'ai vu l'upscale x2. Effectivement, c'est un peu... Un peu chaud. Mais... Pourquoi le jeu se serait mis lui-même comme ça ? La ville de l'obligable involve tout le monde. Et avec ça en tête, j'aimerais vous vous rappeler de la politique de nous tous. Ah bah. Ah, ah, ah... Ah, c'est... C'est mieux mais... T'as eu le même souci exécutif pour ce jeu. Ah ouais c'est vrai. Non mais là c'est pas non plus magique hein. On va refaire les options alors. On va laisser un peu de tout. Petit stream sponsorisé par Ikea aujourd'hui puisque c'est un stream avec beaucoup de meublage. C'est agréable, on aime. Ah bah là, là ça ne se t'attort pas, évidemment. Alors oui le chat est gros, mais il est toujours comme ça d'habitude, j'ai rien changé moi. Ouais c'est toujours comme ça je crois. Quoi ça aurait changé ? Les plus petits d'habitude. Pardon, si je vous mets la boucle ça va moins bien marcher. Mais par exemple ici, sur cette scène, le chat est tout à fait correct. Donc je piche pas bien. La boucle est fluide, oui ça c'est déjà ça. On dirait que la police est en gras. C'est vrai, c'est vrai qu'on dirait qu'il est en gras. Et c'est un peu la taille de la police, mais je trouve ça très chelou. Alors... Et bah... et... Bah c'est parfait maintenant non ? C'est comment pour vous ? Et une petite diapo ou... Ou c'est fluide ? Bah à 40 fps, c'est pas non plus un truc de malade. Bon... Bref, faudrait euh... Peut-être baisser les trucs genre euh... Baisser... Quelques trucs encore. Bon... Bon... Alors... Non mais j'ai presque cru qu'on pourrait pas jouer. C'est dingue cette histoire quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Histoire... Que je retourne à la base de Black November. Alors Black November, c'était évidemment, puisque vous avez complètement suivi l'histoire aussi bien que moi. C'est une euh... Une organisation ! Ou parce qu'on comprend même pas... C'est quoi les missions... Ah c'est... Mission de l'histoire principale. Vive la résistance. Ça je l'ai faite. Salut tout, thank you. Non, on est pas à 60... Non, non, non. Même le jeu, je veux dire. D'accord... Mais du coup quoi, on a fini le jeu ? Mission de la résistance. Return to Black November Base. Moi je veux bien, mais elle est où ? Ça va ? Merci Ingénieur Fraps pour ton 19ème mois d'abo, merci beaucoup. C'est ça ? Black November Base ? C'est là-bas peut-être ? Pas du tout... Ah, mais pourquoi je peux faire 0 fast travel là ? Putain... Ça commence très bien ce jeu. Euh... Très bien. Très bien. Très bien. Je crois qu'il a décidé de nous résister aujourd'hui. Et c'est à perpète. Pourquoi je peux pas faire du fast travel ? Ça commence vraiment bien. Ah ouais, on aime là. On va tous taper à pattes. Ok. J'ai complètement oublié qu'on rentre bas évidemment. Je sais pas, je me rappelle. On va les faire sans trop choquer. J'ai skill déjà. C'est le clic droit je crois. Ok. 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 J'ai tellement de mal à m'y remettre. Ça fait euh... Plusieurs semaines là qu'on avait pas fait de streamer en Zedge. J'suis euh... J'suis euh... J'suis très rouillé. J'suis. J'allume en Elia. Oups. J'suis. Oh genre. Bon. Jusque là tu en pensais quoi Tsutenkyo euh... Euh... C'est un peu mitigé sur celui-là quand même. Merci... Tyran... Tyran de Nécro. Pour ton 9ème mois d'abo dont 9 mois consécutifs. Enfin sans faute. Parfait. Merci beaucoup. Ouais Tsutenkyo. Celui-là il est euh... Il est... Il est un peu rude quand même ce Mirror's Edge. Et surtout euh... Alors il est en monde ouvert. Donc pourquoi pas. Mais euh... Il y a aussi un gros euh... Un gros problème de... Je sais pas. De fluidité dans le... Dans le design hein. De compréhension du jeu. Là je sais même pas où je dois aller. Enfin... Il y a des... Il y a des petits soucis quoi. Voilà. Faut que je retourne à la base de Black November. Je sais toujours pas où c'est. Donc euh... C'est génial. Je peux pas faire de... Fast Travel. Je sais euh... A moitié pas pourquoi. Enfin... Je crois que c'était là hein. Black November. Non mais plutôt aller la revue quoi. Ah oui mais faut que je passe. Ok. Ça elle est bloquée pendant certaines phases de l'histoire. Non là c'est pas... C'est pas ça. C'est le problème. Là. Et puis du coup le côté euh... Enfin... Le côté monde ouvert mais très petit. Ça fait qu'on repasse pas mal de fois. Tout de suite dans les mêmes zones. Euh... Et pourquoi pas ? Et on a un grappin. Merde. C'était quoi là ? Haha. C'était quoi la touche ? Du grappin. C'était espace. Bon. Ça pourrait être cool si le gameplay suivait mieux. Je... 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 Je se dirais pas que c'est un problème de... Gameplay. Enfin c'est des choses que ça... C'est ce qu'on entend pas au gameplay. Mais euh... Non le... Après le... Le jeu en lui-même est cool. C'est vraiment juste des problèmes de... Ouais limite d'interface, de... De liberté. Enfin c'est quand même un peu dirigiste. C'est vraiment puissant de problème comme ça. C'est vraiment puissant de problème comme ça. C'est probablement... Un filet d'émission euh... Mission secondaire là. C'est ça que c'est à faire. Après la ville est super belle. Ça c'est quand même euh... T'as l'air, t'as l'air. Oh my god, t'as l'air. Euh oui j'ai déjà fait Far Cry 1 mais... Tu sais il a... Il est... Il commence à se faire vieux hein. Le premier Far Cry ingénieur Fraps. Euh... Graphiquement euh... On va pas parler du reste. C'est chaud. Ah, je vais faire une petite question qui me permettra de faire du fast travel. Mais euh... Surtout euh... En parlant de Far Cry. A priori c'est moi qui vais faire... Far Cry 6. À la redac. Et je ne... Je ne ferai pas de commentaire. J'ai déjà fait une mission comme ça. Hein ? Ah, il y avait un espace entre les trucs. Pas clair. Salut Oscar. Diable 2 contre K. Far Cry 6. Quelle arnaque. Ah oui bah voilà. Sébum a dû vous expliquer. Effectivement. Euh... Je pense que quelqu'un c'est quand même bien faire d'Agridor Histoire. Et je pense que ce quelqu'un c'est moi. C'est bien beau ça mais une fois que je suis là... C'est bien. has répondu. Sous-titres par un tournée. Not disashin. He schon en aiguille encore. Aiguille peut... Pas disashin. Il te laissera falloir de 77, bah clairement. C'est pas clair, faudrait que je monte en fait. C'est pas une histoire comme quoi je pouvais hacker des trucs à distance. Je peux te relancer sur la barre, te balancer sur la barre, oui, oui, bien sûr. Mais moi aussi ça me fait plaisir de te voir ici à Tutankyo. C'est vrai que je te vois de temps en temps sur mes streams, mais c'est toujours un plaisir même si on ne t'entend pas rire. Bah écoutez, je vais essayer de me balancer sur la barre d'ici. Il y a un bouton pour deux, voilà. Ouais, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Voilà. Ok, ok. I'm back in the game. On va se re-balancer. Oula. Ouais. Il est technique celui, non ? Cette infiltration là. Ok. Ah c'était pas facile hein ? Merci NicoJet. Si j'ai bien compris, tu t'es réabonné jusqu'à janvier ? C'est ça ? Eh bien merci beaucoup. Ah ça c'était la première partie. Mais c'était pas aussi simple. Ritch de seconde partie. Ah bah c'est bien, c'est bien ce que je pensais. Il y avait un truc pour monter. Alors là. Ah on sait faire ça. Allez ici. Ah oui tu peux faire ça. Ah ça je savais pas par contre. Quand on se balançait sur la barre, on pouvait aussi... monter dessus. Ok. Ça, elle a l'air d'avoir fait ça toute sa vie mais vous imaginez pas... les muscles qu'il faut avoir pour faire ce truc quoi. Bon juste se balader avec les... En plus les bras sont même pas tendus, elle est en flex. Impressionnant. Je pourrais faire ça... Moi je pourrais faire ça vraiment que... que 20 minutes d'affilée quoi. Pas plus. Je vais essayer de vous dire. Et... Et après. Ah non. Il y a un truc à faire là. Ah comment on fait ce truc là ? Ce saut ? Ah non peut-être plus. Faut sauter en haut et se retourner dans les airs. Oui c'est ça. Ok. Un petit bull run. Voilà. Ça c'est des... Une échelle. C'est pas des barres jaunes je pense que c'est censé être des câbles. Comme là c'est des câbles. Là c'est des câbles bon... Qui sont très 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 bien tendus et qui me servent de... À me balancer. Bon écoutez voilà. Vidéogame logique comme on dit. Alors... Tiens on va monter. Il y a un truc à faire ici. Je peux faire un wall... Ah non. D'accord. Je peux monter direct sur celle-ci. Des gaines rigides. Ah peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah c'est pas là qu'il faut que j'aille. Je croyais qu'il fallait que j'aille dans l'écran. Pourquoi ils m'ont fait aller là ? Ah non. Faut que je passe... Oui d'accord. Non des fois c'est pas le jeu le problème. C'est... C'est moi. Normalement le principe des gaines c'est que tu les mets dans les murs. Mais c'est le futur là. Tu peux pas test. Si ça se trouve dans... Dans 30 ans on se rend compte que les gaines c'est beaucoup mieux à l'extérieur des murs. Simplement. Ah non. Mais j'ai fait un super wall jump là. Y'a pas compris. Ah oui. On a pas mal de possibilités mine de rien de mouvement. C'est assez plaisant par rapport au premier qu'ils aient vraiment... Parfois rajouter des trucs etc. Enfin qu'ils aient amélioré les déplacements. Mais euh... Euh... Ok. Donc là j'ai débloqué le... Le fast run. Très bien. Et du coup on voulait aller ici je crois. Ah. Qu'est-ce qu'il faut que je retourne à la base de Black November et je crois que c'est là. C'est ce qu'on va faire. Il y a des bâtiments de design où ils laissent exprès apparents les tuyaux. Oui. Comme le centre Pompidou. Elle est par là mais j'espère que c'est vraiment la bonne direction. Et cette... Vous avez vu la carte elle pivote en permanence. Donc là je l'ai ouverte il y a deux secondes cette zone là elle était ici. C'est... C'est très perturbant. Oui oui non j'ai bien compris. Regardez nous. Là je suis sûr que c'est là pour que je m'y accroche. Vous ne savez pas. Oula. C'est tentant. Le tuyau management au centre Pompidou est à chier. Ouais. Ouais. C'est vrai que... Bah Agbu pourrait juger le centre Pompidou. Non je pense qu'il faut surtout pas le lancer là dessus. Euh... Non je suis pas censé faire ça à priori. Ah bah oui. Attention. Petite séquence grappin. Un. Un saut de la foie là. Nice. C'est quand même bien les jeux où il y a des gardes. Ouais. 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 Non mais j'ai bien pigé que la carte elle change l'orientation selon mon orientation. Mais c'est horrible. je vais récupérer plus USB et non parce que moi je voulais faire la grande glissade ils allaient m'empêcher de faire la grande glissade c'est ça qu'il fallait faire je crois ah non il disait appuyez sur eux pour vous hisser vers le bas et bah bonne route Scuddy 8 il est très mal gardé ce chantier franchement ça c'est un truc qu'on a bien gardé du premier Mirror's Edge c'est qu'on défonce les boutons au point j'espère que c'était vraiment là qu'il fallait que j'aille pour la mission parce qu'on a pas d'autres idées ah ça a l'air d'être là oh non zut j'ai skippé la cinématique faut pas rester appuyé sur les couches apparemment j'ai vu les news, ils ont vraiment... j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai vu que j'ai eu j'ai eu oh la la non 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 mais on va faire du fast travel là faut pas... faut me croyer quoi là ah mais je peux peut-être pas en fait si je peux au moins aller là bon on croise personne dans ce jeu bah là c'est la nuit mais sinon sur les toits normalement il y a quand même pas mal de gens il y a des... mes potes les... les coursiers du... 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 les yamakaisi quoi il y a les flics il y a des civils il y a la mafia ouais c'est ça c'est pas sa rage sur le... sur les... attendez excusez moi tout va bien tout va bien elle passe sa rage sur les ascenseurs c'est qui toi ? il y avait Justin Bieber là alors voilà on s'est quand même bien rapproché ça fait zizir il y a plus de monde que dans le 1 oui c'est vrai que dans le 1 il y avait personne merci TotoDoc pour ton deuxième mois d'habo merci TotoDoc pour ton deuxième mois d'habo merci TotoDoc c'est un peu rage je mousse ça sert à rien en même temps je pense que la fin du jeu doit être proche parce que... alors même si l'histoire est pas du tout finie j'ai l'impression vu que... j'ai quand même... vous savez il y avait des arbres de compétences et tout et je les ai quand même bien maxés là ils font quoi ? ils ont fait un jeu où tu peux maxer les arbres de compétences pendant le 1er tiers et après tu tapes 2... 2 tiers du jeu sans améliorer tes compétences c'est un peu chelou les speedrun doivent être fous oui parce que c'est ça qui est très chouette dans ce monde ouvert c'est qu'il y a plusieurs... j'ai eu plusieurs chemins possibles pour faire un même trajet je regarde mes arbres de progression ah c'est l'arbre du combat que j'ai vraiment pas bien maxé mais en même temps il sert à rien c'est vrai que j'ai plein de points de compétences qui me servent à rien c'est très drôle dans ce jeu parce que les méchants s'entrechoquent entre eux et vraiment ça leur fait des dégâts enfin c'est vraiment pensé pour ça et bon et après on peut aussi les... voilà les pousser tout bien tout honneur attention attention donc ça c'était une ménation QG maintenant il y a des... il y a des méchants ou bien hein ? il y a des méchants 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 qui m'a pas vu ça sera pas vu je suis là Différents types d'élimines Et les combats sont pas idiotes Franchement je sais que le jeu est très décrié pour ça Qu'est-ce qu'il m'attaque ? C'est ça Les combats ont l'air aussi patient que dans le haut En vrai ils sont cool parce que là c'était des combats compliqués Mais en général on peut vraiment On peut les éviter déjà effectivement Et puis il y a plein de possibilités pour pousser les ennemis Utiliser l'environnement et tout Ça c'est plutôt cool Oh là là mais c'est pas exactement Mais si C'est exactement la même arène que là où vous savez On s'est tapé un combat de boss obligatoire avec 5 vagues d'ennemis Alors là pour le coup on pouvait pas esquiver C'était horrible Tous les gens avaient du PTSD dans le chat En disant Ah ouais mais moi quand j'ai fait le jeu C'est horrible ce passage Et là on retombe dans la même arène Sauf qu'en plus il y a des tourelles Je peux pas genre pirater la tourelle Et qui a tue les gens Non on est pas dans Far Cry Ah Je vais bien lancer le prêt tant que vous voulez Mais il y a pas de Ce combat je pense ça va le faire J'ai plus beaucoup de vie déjà mais Je one shot les mecs en sautant dessus A la Ok ça devait être le dernier Voilà ça s'est bien passé Les combats c'est pas la pire partie du jeu Non mais c'est quoi du coup la pire partie du jeu J'ai envie de ce jeu pour Matrix En jouant Trinity avec les agents à tête rousse Ça aurait été parfait C'est vrai Et en étant un peu plus libre aussi Parce que là mine de rien Tout est très très contextuel dans ce jeu Vous voyez ce que je veux dire C'est à dire tous les sauts sont vraiment conditionnés Au fait que les développeurs ont pensé A mettre tel truc Et Et un jeu où juste il se serait dit Bah on fait une carte Et après le joueur il fera ses propres trucs Ça aurait été cool C'est sympa C'est sympa Faut que je reparte par où je suis rentré Pas de gameplay émervant quoi voilà c'est ça c'est pas Ça aurait été Arcane Il aurait fait un beau gameplay d'argent Bonjour Monsieur Je pensais esquiver un moment là Mais pas beaucoup Je sais pas du tout si je suis vraiment censé faire tout ça Mais vu que les ennemis ont repub J'imagine que oui C'est la ville entière modélisée avec les rues et tout ça C'est quand même C'est quand même très chouette Merci Mysterion Tant 7ème mod à beau Y'avait Mysterion maintenant Y'a Mysterion Il se multiplie à vue d'oeil Non le plus raté c'est le côté open world raté où tu finis par grind alors que tous les passages du 1 étaient ultra mémorables et le level design plus fin Bah c'est toujours le problème quand tu fais un maneuver Tu maîtrises moins les segments de jeu que dans un jeu ultra linéaire etc Mais c'est pas très grave En fait c'est pas le concept du parcours avec un K C'est pas un concept où les niveaux ont besoin d'être complètement maîtrisés etc C'est juste un concept où t'as besoin de se sentir libre D'aller vite Et ça c'est pas très un réussi dans ce jeu en fait Et ça c'est pas très un réussi dans ce jeu en fait Merci aussi Somme Tegon Somme Tegon Pour ton 21ème mois d'abo Merci beaucoup Parcours avec un grand K voilà Parcours Alors Euh On en est où ? Ah non Pas du tout fini Même ici en moi Ohlalalala Faut vraiment que je tape toute la ville Evidemment Je peux pas faire de ci Si Non Oh oui Je bats du tout du mon côté non Un peu plus Je pense Et ce serait peut-être bien que je fasse la mission gridlock là Ah ouais non mais j'ai pas envie d'en refaire une Mais en même temps Ouais en même temps je vais tellement souvent aller dans cette zone Faut que j'aille faire la Faut que j'aille débloquer le fast travel Faut que j'aille débloquer le fast travel Non ils veulent vraiment pas Où est-ce que je suis ? Ah voilà Mais c'est agréable quand même de J'ai lâché le grappin Non Non je retire ce que j'ai dit Ce n'est pas agréable Non 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 C'est bien de Voilà de se déplacer dans la ville un peu librement On va aimer le faire plus certes Mais Ohlala J'ai raté complètement l'atterrissage Petit problème de C'est le plaisir du jeu et de se déplacer et que tu préfères le fast travel c'est mauvais signe Bah C'est aussi un des inconvénients du monde ouvert C'est que Contrairement au jeu linéaire où tu refais jamais la même route Là je refais exactement la même qu'au début du stream par exemple Merci Moewa d'offrir un abonnement Merci beaucoup Sinon pour vous c'est à peu près fluide ça va ? Ça a l'air hein Oh J'ai pas vu, mais le Spider-Man sur PS4 était justement loué sur le fait que ce déplacé était grisant. Ça, c'est cool parce que dans un jeu Spider-Man, c'est quand même important que les déplacements soient chouettes. Moi, je me rappelle, je jouais à un des tout premiers sur PC. Je sais pas du tout comment il s'appelait celui-là. C'était un jeu Spider-Man où on avait une touche pour mettre des toiles pour se balancer, mais vers le haut automatiquement. Et donc se déplacer comme ça dans la ville un peu à la Tarzan, là, vous voyez. Sauf que les immeubles étaient hyper bas, mais on pouvait quand même toujours le faire. Donc vraiment, on volait, quoi, parce qu'on mettait des toiles vers le haut sur des immeubles qui n'existaient pas, vers le ciel, juste, le ciel vide. C'était assez rigolo. Mais très très chouette Spider-Man, celui-là. Je l'ai fait, j'ai passé énormément de temps dessus. Parce que justement, il y avait un côté... Alors, il y avait aussi des phases linéaires, des phases de combat très chiantes, mais il y avait un côté très... Très libre, quoi. On avait le 2 sur PS1 avec Electro qui avait ça aussi, l'étoile s'attachait dans le vide. C'est peut-être celui-là, hein. Ça a commencé... Je crois que le premier ennemi, c'était genre le rhinocéros, là, et il a attaqué une banque avec ses goons. Je crois que c'était ça. Je crois qu'il y ennait deux. Ouais, bah peut-être. Ah, j'ai retrouvé la route. Je comprends où tu vas. Non, moi non plus, je ne comprenais pas. Il a fait un wall jump, un wall run non sollicité. Je n'ai pas coché la petite case. Mais vous avez raison, le chat, même le chat, là, sur cette scène, est plus grand que d'habitude, non ? Et même la fenêtre a été changée. La fen... Je ne comprends pas. Je vais le baisser un peu. Là, c'est peut-être un peu trop petit. Mais vous avez raison, ça a l'air d'être en gras. Très chelou. Bon, j'essaierai d'éclaircir le mystère tout à l'heure. Mais c'est chelou. Mais il m'a refait le... Il me refait le wall run que je ne veux pas. Ça, c'est vraiment exactement le même truc que Assassin's Creed. Quand tu veux juste continuer ton parcours et que lui, il croit que tu as décidé de sauter dans le vide vers une mort certaine. Il n'y a pas de chat superposé sur la scène, non. De toute façon, je n'ai rien touché. Mais comme dans Mirror Z, non ? Je n'ai rien touché, mais il avait décidé d'upscaler les résolutions à 200%. Il ne fallait peut-être pas courir dans la bouche de ventilation avec l'énorme pâle. Allez, on démarre la mission. Comme ça, après, on aura le droit de faire du fast travel. C'est vraiment... Et ça rejoint un peu ce qu'on disait les dernières fois sur ce stream. C'est vraiment un jeu Ubisoft, quoi. Alors que pas du tout, hein. Mais voilà, et là encore, on doit monter sur une tour pour débloquer le voyage rapide. Ok. C'est ça que je rappelais que je pouvais faire. Ah, c'est des trucs qui... Oh là là, ça va être timé, ça. J'adore. On adore. On adore tous les phases de plateforme avec des trucs qui... Waouh, j'ai failli faire un truc de ouf, là. Ouais, on va le refaire. Il fait quoi ? Il fait ça ? Ah bah, d'accord. Je ne suis pas sûr que j'étais censé faire ça. Peut-être que si, en fait, mais... Ah, chelou. C'est un truc. C'est parti. J'aime bien le jeu tout de même. Bah, pour dire la vérité, oui, mais c'est vrai que je pense que je me suis un peu lassé. En plus, là, j'ai fait les deux Mirror's Edge à la suite. Celui-là, il est quand même un peu répétitif. On peut le dire, ça, on a le droit quand même. Donc, bon, là, je commence un peu à faire le tour, quoi. Alors, c'est le tour. Et puis, je n'ai pas envie de retomber. Je ne suis même pas sûr de... Non, je ne peux pas faire un wall run ici. Je décourage de le faire. Réfléchissons, ça me sert à quoi d'être ici. Je vais déjà y aller. Là, je vais forcément aller dans le laser. J'ai envie de retrouver le plancher des vaches, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Le design est un peu flou. Bah, c'est ça aussi que je reproche souvent le jeu. C'est que c'est pas clair. Je vais faire... Attendez, j'ai des là. Les faits check, 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 check. Check, 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 check. Bon, là, je vais faire le wall run, mais tant pis. Je pense que je vais complètement activer le laser. Ah non, j'ai sauté par-dessus, ok. Et là, on ne peut pas faire de temps. Ok. Ok, bon, voilà. Ça aussi, c'est qu'on n'a pas forcément toujours une très bonne conscience de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire en saut. Là, je peux le faire, je pense. Ok. C'était la première phase. Euh, non. Ils n'aiment pas mettre des trucs pour rien dans le jeu, donc il doit y avoir une raison pour laquelle on peut aller là. Oui. Ok. Je crois que j'ai été un peu hors des limites du niveau, là. Ok. Il peut remonter. Côté. Côté. J'ai glitché le seul chef. Et il a quand même de la gueule. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on lui pardonne aussi beaucoup, parce qu'il est beau, en fait, tout simplement. Mais c'est comme les gens, hein. Tout simplement. Je dénonce. Avec quelque chose, il faut faire une action avec obligé. Ouais, c'est ça, c'est un peu le souci. Là, par contre... Il faut qu'il faut que je descende. Oui, non, il faut aller là. Ok. Et vous voyez, c'est un peu le problème qu'il y a avec ce jeu, qu'il n'y a pas, je trouve, par exemple, dans les Assassin's Creed. Enfin, pas dans beaucoup de... Pas partout dans les jeux Assassin's Creed. C'est que, là, je me retrouve à me dire, il faut faire ça. Chaque fois pendant l'émission. Or, justement, un bon jeu de parcours, c'est pas... Ah oui, il faut que je fasse ça. C'est... Tiens, est-ce que je peux passer par là ? Je vais essayer. Oui, ça passe. Ah non, c'est un peu juste. Je vais réessayer, etc. C'est pas grave, je vais passer ailleurs. Ce serait ça, un bon jeu de parcours. Tout en étant dans le flow, en plus. Et là... Bah là, c'est pas ce qu'on nous propose, vraiment. Très, 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 très linéaire. On lit pas le monde, on lit le level design. Voilà, c'est un très bon... Lucas The Patator, vraiment. Un très bon résumé. C'est que je me dis pas, tiens, je vais peut-être pouvoir passer par ce conduit. Tiens, je vais peut-être pouvoir me servir de ce meuble. de ce truc. Je me dis, ah, ok, les designers veulent qu'on passe par là. Alors, Dying Ledge, j'y ai très peu joué. Je sais qu'on en parle à chaque stream. Dying Ledge, j'ai très peu joué, mais je trouvais que le début était... Alors, pas le tout-tout début, parce qu'il est très linéaire. Mais après, quand on commence à aller dans le monde ouvert et tout, je trouvais ça quand même... Justement, on se disait plus, tiens, bah, attends, je vais me servir de cette voiture. De cette voiture, de ce cabanon, de ce truc, je vais monter par-dessus, et... Et on avait le choix, quoi. Ouh là, je glisse. Oh là là. Ça glisse. Au pays des merveilles. Ouh là. Ouf. Et voilà. Et c'est qui qui a débloqué le fast travel ? C'est Bibi. Euh... Bon, très bien. Alors, du coup, maintenant... Talk to Isabelle Kruger. Euh... Elle doit être... Ah, mais du coup, je peux faire du petit fast travel pour gagner 50 mètres. Ah, c'est une référence Fran... Francky Vincent ? Non, je suis pas sûr. Je pense que Francky Vincent n'a pas le monopole des jeux de vœux, ok ? Salut, Oscar. Mais c'est une mission... Ouais, ça a pas l'air d'être une mission... ...principale, ça. Je vous ai dit, là, on va pas éviter de faire les... Sans gourmet dans les 4 secondaires. Admin Réseau, tiens, mais t'es aussi un grand toboggan, là. Ouais, c'est ça. Tiens, je vais pas récupérer les clés USB, là. Elle doit avoir une collecte. Elles font combien de... ...gigas, les clés USB, maintenant ? Je me rappelle de l'époque où des clés USB de 500 MO, c'était un truc de ouf. Et comment tous les deux ans, en fait, elles triplaient de volume. Et du coup, je me retrouvais à me dire... Ah non, maintenant, on en fait des 16 gigas, euh... Ah ouais, non, 32 gigas, ok, euh, c'est plus les mêmes. Mais moi, avec ma clé USB 1 giga, même, à l'époque, j'étais un peu le roi du monde, quoi. Maintenant, c'est... 64 ou 128 gigas, ah ouais. Ah ouais, d'accord. Euh, non, je suis pas si vieux que ça, mais j'ai eu un PC, euh... J'ai eu un PC assez tôt. 128 gigas inclus USB. Pour 10 euros, ouais, c'est ça. Ah zut, j'ai encore passé la cinématique. Quel... quel distrait. Hum... Après, tu en as des 1 tera, 1 tera, mais c'est cher. Ah ouais. 512 gigas, d'accord. Je suis inutilisable une seule fois, tellement c'est de la merde. Oui, bah, 10 euros, oui, je... J'imagine, mais quand même, les progrès qu'on a fait sur ces trucs-là, c'est dingue. Alors qu'en parallèle, j'ai pas l'impression que la... La taille des disques durs, évidemment, évidemment, elle est plus grande qu'avant, mais ça n'a pas non plus... C'est pas non plus devenu un truc complètement maboule en termes d'ordre de grandeur par rapport... Enfin, comme l'ont fait les clés USB, quoi. Mais sur les disques durs, j'ai l'impression qu'on a plus fait du... De l'innovation... Wow ! De l'innovation... Je pensais plus de réussir, celui-là. De l'innovation en termes de SSD, etc. C'est pas sur les... La taille de données qu'on peut stocker, mais la quantité, mais sur les... Le temps d'accès, voilà, c'est ça, la vitesse de lecture. Tu fais x 1000 par rapport à... 1998, ouais, voilà. Si vous vous dites... Mais où est-ce qu'il va, là ? C'est un peu con. Je sais pas du tout où il va. Je comprends rien. Rassurez-vous, moi non plus. Non, mais je pense qu'on s'est passé par là. Oh là 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 ! Je vais reprendre l'ascenseur, en fait. Je suis un peu con, moi. Oui, d'accord. Ah oui, non, je suis vraiment... Vraiment très stupide. Oups. Ah. Où j'aille jusque là. Je n'ai évidemment pas débloqué le fast travel, mais je crois que c'est un nouveau quartier, ça. Ocean Pier. Ça doit être le quartier portuaire. Ah, cool, je peux fast travel pas loin. C'est bon, les affaires reprennent, là. On est aussi à 1 Tera avec l'USB, maintenant. Pas mal, pas mal. Ok, on est parti, on va au quartier portuaire. Peut-être pas, en fait. Je traverse tout ça. Parce que tout, on est à la gauche. J'arrache. Oui, ce stade doit en avoir un SSD externe. Oui, mais c'est moins petit, là. Ah, il y a la police. Je ne sais pas. Ils ont même des systèmes anti-air systèmes en place, je veux dire, qui essaiera un airstrike contre Krugerczak ? Allo aux yeux ce bâtiment ! Salut Oli ! Ça va ? Par les clés USB, figure-toi ! Ah ! Tu peux tout mettre dans le cloud maintenant, plus besoin de clés USB ! Oh la la ! Oh il y a les trolls ! Les trolls sont sortis ! Non 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 ! Je ne voulais surtout pas faire la mission ! N'importe quoi ! Tu te dis ça a l'air d'être plus ou moins à un moment ! On est bien sur le port Oh la la le p'tit voilier Putain j'ai trop regardé le voilier Voilà dès qu'il y a de l'eau dans un jeu J'ai perdu C'est mon noir Destination, lives depend on hit Mais nan Mais en plus je ne veux même pas la faire cette mission C'était pas le moment d'aller nager nan Allez Pour ça on peut faire notre mission tranquille Peut pas plus un petit American Truck Simulator Bah j'en ai déjà fait et là faut quand même que je le finisse je m'y suis engagé devant vous j'ai pris cet engagement solennel pas le petit quartier pour ultra riche c'est pas mal on découvre des nouveaux environnements on voit aussi beau oh on se trouve on se trouve je n'ai pas compris le prompt pour te faire sauter et tu arrives dans le vide peut-être que tu arrives plus dans le vide quand tu regardes le chat c'est une blague je redémarre ici oh la 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 mais alors les systèmes de checkpoint dans ce jeu les émissions c'est à dire c'est à dire alors là mais non mais je n'ai pas relancé la mission je ne veux pas mais attendez je ne veux plus ce que j'allais là je passe sur les bonsaïs avec leurs cascades il n'y a pas à dire ça marche toujours bien les cascades et tout ce qui est dans les jeux vidéo en 3D même en 2D d'ailleurs on se rappelle de Pillars of Threat d'être ailleurs mais mettez ça partout arrêtez de faire des jeux sans sans beaux effets aquatiques abusez-en ah promis des démissions d'accord c'est là je ne peux pas parler pour mes collègues ouais pourquoi je suis ce que c'était ça je me suis déjà vu une autre assurance je suis mort en fait je suis 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 ça c'est que j'ai on 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 Ok, je suis à l'heure. On chasse tout à l'envers, maintenant. Eh oui, des cascades dans mon jeu de parcours, bien beau ! Ah, je conis tellement fort que je voyais travers le mur. Biff. Tu vas vouloir le prendre, cette ? Non, toujours pas. Ok. Bon, bah elle veut pas le prendre. Bah je... Oui, il y a un problème aussi dans ce jeu dont on parle pas, c'est la... La constance, quoi. Que les anglophones appellent la consistency. C'est... Des fois, ça veut pas. Et tu sais voir pas pourquoi. Des fois, tu peux pas utiliser tel truc. Oh, des fois, y'a pas des checkpoint. C'est là. Vous avez besoin de l'intercepte avant qu'ils le savent. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Ah, vous pouvez l'intercepte, ça ? Oui. Oui. Suis-le. Euh, oui, d'accord. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Ah ! Ça va. Ah ! Ah eh ! Oh, ça va. C'est toujours dur, moi. S'ils puissent garder par exemple un autre côté pour vérifier le bâtiment. Ce serait cool, si ce n'était pas exactement le chemin que j'ai fait à l'aller. On perd quand même un peu en charme. Quand on te refait juste faire exactement le même trajet dans l'autre sens. L'élico il m'attend quand même, ça c'est sympa. Ok, plus rapide. Ah bah c'est plus le moment de tomber là. On peut voir le corps. Apparemment les gens de l'élico n'ont rien rempli. Là je vais au QG de Kruger-Seig j'ai l'impression. Qui sont la police quoi. Le seul moyen de y aller tellement c'est bien gardé. Ah il faut que tu descendes, oui ? C'est malheureux. Je veux dire, t'es parti quand ils passent par le bâtiment. C'est parti, t'es parti maintenant ! Ok. En venant d'elle qui meurt dès qu'elle tombe de 2 mètres... Ok. Ok mais je suis au bon endroit en tout cas. On découvre un nouvel environnement. Ça c'est cool. Voilà. Voilà donc. Mais l'hélico par contre pas de problème. On saute dans l'hélico en mouvant. On ne meurt pas. Et les toboggans ! Ah oui c'était très scripté mais pourquoi pas, c'est une mission principale, on te montre un nouvel endroit de la carte, ça ne me choque pas. A propos des éoliennes dans les immeubles, comme vous voyez là dans l'arrière plan, c'est un des principes ou une des traditions de l'architecture chinoise, qui est de faire des énormes trous dans les gratte-ciels, donc parfois certains gratte-ciels en Chine ont comme ça, comme on voyait un peu là, un grand espace prévu en plein milieu, à travers lequel le vent évidemment peut s'engouffrer, mais aussi les dragons, puisque c'est en fait une tradition qui existe pour laisser les dragons chinois, invisibles évidemment, voler à travers le gratte-ciel. Ce qui est, ce qui apporte du bonheur, de la bonne fortune, de la chance, etc. Pas trop... Ah vraiment ? Oh là ! Ah, c'est parti, jeins à la récord avec elle, mais il n'y a pas de désir. Oui c'est parti ! Et ça serait un grand événement si on nous devait pas un des légumes visibles ! Je ne avserai plus au droit de la question. Eh bien ! Je viens de parler de la justice. Ah, ce qu'est-ce que tu as organise ? ? Yeah, you're close to the umbilical. Make your way through maintenance to the outside and then cross there. You're the first ever to break into the dogs. You'll be a legend if you survive. Personne n'a jamais fait ce truc très stupide avant toi. Tu devrais être content. Président, let's do it. What happened to your family ? You're in Greenland. It's in China, Imagine Dragon. She's good. She's good. She's good. Okay. Je ne sais pas. If you connect to one of the priority switches, then I can take it from there. Wow. Là, tous les IT dans le chat, vous avez ça non ? C'est dans ce genre d'endroit que vous bossez. Il y a plein d'immeubles sans étage numérotés 13i, mais ça nous espère complètement. Oui, aux Etats-Unis c'est très fréquent, effectivement. Ça va loin, en bas. Par contre, quand tu dois changer le câble de cette borne aussi, tu dois sortir la grande échelle en 15 minutes pour monter. Pour le refroidissement, je me demande comment ils font. Il y a une petite brume de froid qui émane d'un peu partout, donc bonne question. C'est peut-être un frigo géant, hein ? Et ça doit être... ça, ça doit être le... Si je comprends bien... Ça doit être juste le serveur, enfin le cerveau de l'IA qui est censé surveiller toute la ville d'un coup. Ou... si je comprends bien. La tour pourrait être immergée pour le refroidissement. Ouais, même si le building était sous l'eau, là, je sais pas si ça aiderait beaucoup à refroidir tout l'intérieur, s'il y a une source de chaleur à l'intérieur. Après, je ne suis pas informaticien, ni ingénieur. C'est l'éolienne ! Bah oui, il dit ça ! C'est pas la salle des serveurs de blizzard. Non, non. Ça... Les cuves nucléaires, ouais, ouais peut-être. Mais là, c'est quand même très très grand, là. Le bâtiment. Mais peut-être. Bien le croire. Le petit terminal. Tout en bas. C'est quoi ? C'est des GPU, là ? Très marrant. C'est des ventirades, là, à chaque fois ? Je vais pas m'amuser à calculer le nombre qu'il y en a, mais... Je vais me connecter à un changement de priorité, maintenant. Je suis là, je suis là, je suis là. Be ready to get out, vite. Je suis toujours là. Ok. J'ai accès. Wow. Let me see. Prisoner Data... C'est là. C'est là. Et... C'est là. C'est là, c'est là. C'est là. Une chose encore. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. J'ai réussi à délager l'alarme, mais il va sortir dans quelques minutes. Le plus rapide est de rentrer l'emploi de l'emploi de l'immeuble. Ah. On dit ce... Pour sortir, le mieux, c'est de prendre... La navette des employés qui part du hall de l'immeuble. Bah, très bien. Heureusement qu'il n'y a personne, d'ailleurs. Oh, je vais là. Oh. Mille. Ah. J'ai toujours de très très beau couloir de maintenance dans... Dans les mires aux autres. Je suis au lobby. Bah, elle est là. Faut que j'attende le prochain ? On est mis le garde. Ok. Allez, on... C'est vrai. Ils veulent pas tomber. Allez, on... On est mis le garde. je ne laisse pas s'éloigner J'ai esquivé dans le bureau. Ouais, écoutez, on va faire un truc comme ça plutôt. Voilà, on me semble bien vous one shot. Ah non, c'est moi qui me fais one shot. Ok, ok, donc petite arène de combat. Bon, je peux pas les pousser là ? Je peux pas les pousser. Donc vous voyez, on passe tout le jeu à nous montrer qu'on peut pousser les gardes particuliers en arme. Et là, pour une raison... Ah, voilà. Ok, lui. Ok. 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 vous voulez casser ? c'est de la aigle je veux pas dire c'est une Die E C'est dingue, ces machins. Oui, tu veux bien arrêter de m'enchaîner ou... D'accord, ok. Il m'a stunlock, c'était très bien. Donc, comment je me suis débarrassé de lui la dernière fois ? J'ai dû le battre à la régulière, je crois. Et bah on essaiera de faire ça. Bon. Allez, allez, on y va. On passe l'heure en merde. Mais oui, c'est ouf. Ils veulent pas quoi. Non, c'est quoi ? On s'est fait ça. Ca va ! C'est parti ! On s'est fait ! Je vais le battre à la battre. Oh Ah bah quand même Faut bien que je trouve un moyen de régénérer ma vie avant qu'il y ait son pote qui arrive Pas grave là je régène ma santé Ah lui il va pas vouloir venir Ok ça descend Ok et donc son pote Ah voilà je suis le seul je m'en vais Ah ils sont en deux super Ah merde Voilà c'est ce que je vais faire Ok Très bien Très bien Voilà j'ai un pouvoir spécial c'est cool Ok je suis prudent Ok Ok Ah ouais ça c'est des mecs normaux Oula Faut pas que je me mette à perdre Ouf Il fait un petit saut de l'ange en arrière Quoi ? Il fait un petit saut de l'arrivée Il fait un petit saut de l'arrivée Ah Un peu long les combats ouais Un peu long les combats ouais Ah c'est dommage on n'avait pas le droit de voir un peu plus le train Bon Et voilà une nouvelle mission accomplie J'ai découvert l'identité du meilleur asset de Kruger Ok Alors du coup Prochaine mission Demander un machin Quelque chose Très bien Faut que je mette par là Faut que je mette par là Ah non Ouais vous avez vu la cinématique en entier Ouais vous avez vu la cinématique en entier Ouais vous avez vu la cinématique en entier Evidemment ce que je voulais faire Et c'est bien le jeu a vraiment compris Que je voulais vraiment passer pile Entre les deux rambardes Et que c'était ça qu'il fallait faire faire à mon perso Je suis vraiment Je suis vraiment ravi C'est dans l'autre sens Oh mais Oh non mais là Euh Faire un effort là Le jeu Ok Je suis dans le bon sens C'est là où je spawn mais Ah putain il y a une échelle là J'avais pas vu Oh mais moi j'aime bien les séquences de toit de train Donc euh Ça n'aurait pas été euh Ça n'aurait pas été désagréable Quoique Quoique un peu cliché mais Est-ce qu'il faut vraiment que je prenne la tirulienne ? Ah oui apparemment Ok Allez une petite clé usb On a dit quoi ? Euh 512 gigas ? Mais ça c'est le futur donc c'est une toute petite clé usb de 50 tera je pense C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Faith I'm not in the mood Do you have the blueprint ? No And I need a favor And a new home From what I hear Do you also find it mystifying that I keep on giving and get nothing Faith 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 Are you there ? What's that ? Finally Guess what ? Isabel Kruger is not Gabriel Kruger's biological daughter Voilà il y avait un twist de l'histoire là qui me plaisait pas du tout Ah on revient là-bas heureusement J'ai débloqué le fast travel Précédemment dans ce stream voilà je savais que ça avait une utilité Parce que vous imaginez si on devait tous retaper vraiment à pied à chaque fois C'est parti Mais je pensais que votre soeur était... Oh C'est parti Voilà donc apparemment je suis la soeur de Machin Kruger La chèque de l'entreprise des grands méchants Vraiment un très très bon scénario Vape La chèque de l'entreprise des décations C'est parti Je vous ai visé Je suis parti 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 Vous savez Il y a des déclare Je vous ai mis in vain Je suis parti Je c'est parti Je vous ai battu ... 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